C'est le leader mondial de l'information sur le marché de l'art et c'est une très belle histoire que je vais vous raconter. C'est vrai que c'est le plus vieux marché du monde sur les cinq continents et pourtant ce marché était tenu par des initiés. Lorsque je parlais entre autres à un représentant éminent d'une grande banque américaine en Rocheau à New York, car nous sommes cotés à la Bourse de Paris, je leur ai expliqué la chose suivante. Le marché de l'art c'est les marchés financiers en dix fois plus cruelles et dix fois plus féroces. Et c'est vrai que sur l'arché on s'y attaquait, on arrachait dans le monde entier pratiquement tout ce qui humainement existait en termes de libre de côte qui étaient nos ancêtres. Et nous avons créé finalement la plus grande banque de données mondiale qui elle-même génère d'autres banques de données où nous avons pu tracer avec nos historiens, nos scientifiques, nos journalistes des millions, des centaines de millions d'œuvres d'art dans lequel nous avons redonné à chaque œuvre d'art sa traçabilité et son histoire. De même, nous gérons plusieurs millions de biographies d'artistes. Je me souviens une fois d'avoir rencontré Raymond Noulin qui est la plus grande historienne d'art au monde et surtout sociologue, c'est elle qui a codifié. Elle m'a dit la chose suivante Thierry, il faut que vous ayez conscience que le marché de l'art et même l'histoire de l'art a définitivement changé avec l'arrivée d'art price. Et ça m'a profondément impacté. C'est vrai que c'est un marché qui était détenu par peu de gens. Souvenez-vous, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on était à 500 000 grands collectionneurs. Nous sommes maintenant entre 120 et 140 millions d'art consumers sur les cinq continents. Au même titre que les musées de nos grands-parents, avec ce côté vieillot et fini, il s'est produit plus de musées entre 2000 et 2014 que durant tout le 19e et 20e siècle. Et c'est vrai que les musées, ils s'en créent 700 désormais internationaux par an, achètent massivement sur le marché de l'art. Donc ce ne sont pas des pièces que nous retrouverons sur le marché. Donc ce marché connaît effectivement une inflation extraordinaire, 450% de progression. Ce qui est très intéressant, entre parenthèses, c'est que le marché de l'art a un rendement financier de 7% net depuis 2000 chaque année. Autrement dit, que ce soit une période de récession, déflation, avec les taux négatifs dans la Banque Centrale Européenne ou des taux proches de zéro avec la Fed, chaque année, le marché de l'art a un rendement annuel de 7%. Et notamment en pleine crise des subprimes, ou même aujourd'hui, le marché de l'art devient un des marchés les plus rentables et les plus sûrs parce que désormais, au lieu d'une opacité organisée, il y a une transparence, et j'en suis très fier, car on a contribué à l'histoire de l'art. Alors vous savez, j'ai géré des centaines de sociétés, mais je crois que ce qui est le plus fabuleux, c'est-à-dire quand vous créez une société qui endort même dans son bon sens économique, et ArtPrize est coté et a eu un très beau parcours, et va avoir surtout un très beau parcours en bourse, c'est le fait de contribuer à l'histoire, c'est très important. Je crois que pour conclure, on peut dire la chose suivante. Quand les gens me disent, est-ce qu'avec ArtPrize, tu as fait le tour du marché de l'art ? Je leur dis non. Ce qui me fascine aujourd'hui, c'est que nous sommes à peine à 10% des ressources d'ArtPrize. C'est demain où nous allons réellement exploser, financièrement, économiquement, parce que tout simplement, ce marché qui a 30 ans de retard en informatique est en train de basculer dans le numérique, et comme toute personne qui a 30 ans de retard, il y a le prix à payer. Il y avait une seule société au monde qui a normalisé et informatisé ce métier, et ce secteur économique, c'est ArtPrize, dont je suis le fondateur. Car le marché de l'art, qui est un marché d'une intelligence extraordinaire, va être obligé effectivement de s'amender et de basculer dans le tout numérique. Le rachat de Sotheby récemment par un opérateur telco qui gère des networks mondiaux est un très très bon signal pour nous, et ça ne fait que confirmer nos propos depuis 20 ans.